La mangue en Haïti, c'est le fruit le plus consommé après les mêmes qui ont gagné les avocats. Donc, filé à mangue en Haïti, l'est développé à partir de suite à l'importation, au premier plan durant la période après la colonisation. Donc, c'est un produit qui vient d'entrer dans la consommation quotidienne. Il vient d'entrer dans la quotidienne et nous apprenons les mêmes et nous vient d'être indispensable pour nous. Et c'est ainsi qu'avec toute variété de ça qui existe, il y a plus que 300 variétés mages ici en Haïti, 300 variétés différentes de mages là. Déjà, les fondations qui ont gagné l'honneur pour un dirigeant, ils ont gagné un catalogue, ils sont déjà avec une centaine de variétés différentes. Mais pas une variété ça, genre, ou ça, non, mais là, c'est un tel à d'un autre. Et poigné à vraiment, nous, toutes, qu'on est dans la Haïti, c'est mages franciques. Mais probablement, c'est parce que mages franciques, là, jusqu'à présent, c'est peut-être seulement que nous exportez. Vous comprenez? Mais nous, nous avons fait un travail à l'occasion d'un rencontre annuel que les États-Unis fait sous mages, et bien nous avons testé, nous avons testé deux-trois, l'autre variété mages, c'est-à-dire que l'Épublicain, l'Italie, nous avons fait goûter l'autre variété mages qui gagnent dans le pays. Et j'en suis dit, et mages doux doux, mages baptistes, vraiment, nous rendons compte que nous gagnons autant de chances que mages franciques, vraiment, pour nous capter tant de productions. OK. Mais, et, mages d'encore deux mots. La mages en Haïti, poigné importance, c'est un produit de soutien. Les mêmes avocats constituaient des gros produits de soutien que nous gagnaient entre deux grandes campagnes de production nationale qui existaient en Haïti. Donc, ce qui veut dire que les mêmes avocats, c'est l'EFUI qui permet, nous, par ces périodes difficiles, entre deux grandes campagnes de production nationale. Ça, c'est le premier intérêt que nous avons. Et, actuellement, nous, vis-à-dire l'exportation, ça, c'est nous, l'autre avantage que nous avons. Mais, qui est le premier monde que nous avons avantage là? C'est l'agriculteur là. Parce que, mages d'encore, c'est l'entrée dans la catégorie produits qui généraient cop à l'instar de café et à l'instar de élevage, nous, en Haïti. C'est de production qui n'en donne l'agriculture, mais c'est cop qu'on produit, c'est cop qu'on généraient et c'est le gros avantage que nous gagnaient avec nous. Ok. Maintenant, mages d'encore, c'est ce que nous avons exporté vers les Etats-Unis. Et, du fait de proximité à Haïti avec les Etats-Unis, ça a été un avantage là. Et, quoi de l'investissement qui a été fait dans la variété ça pendant des années? Bien, on dit bon ça que, mages d'encore, vraiment, nous exportons les Etats-Unis. Mais, comprenons, nous n'avons pas d'encore avant nous entrons dans le cours. Et, la mages d'encore, c'est un avantage de particuliers. Haïti est le territoire de la Magne-Francique. Pour qui ça, parce que Magne-Francique-là réclamait une topographie de terrain, bien mamlonée, même j'en liée en Haïti, à terrain où il y a en Haïti, et puis des conditions, des conditions bien particulières pour production. Donc, tout l'autre pays où l'on peut se faire, c'est la magne la plus consommée, la plus demandée aux Etats-Unis. Donc, tout l'autre pays où l'on peut se rentrer là-dedans, mais il y a beaucoup de difficultés qui commencent à paraître. C'est-à-dire, le pays où l'on a commencé à rentrer dans la production magne-Francique, l'Équateur, l'Aïti Dominique, c'est un avantage que nous avons. bénéficié dans la production magne-Francique qui fait que les très, très, c'est un produit que nous n'ont pas à jouer à l'avenir encore. Ok. Là où soulignez l'autre pays à faire, il y a même pour les terres produits, Marc-Francique, qui est très demandé aux Etats-Unis, son grand marché. Aïti, du fait de géographie et de topographie, il y a trop de difficultés pour les produits. Mais il y a toujours dit qu'il y a de géographie qui est fait dans le pays et au niveau de la production à grande échelle pour être capable d'augmenter et de production. ou capable de géographie à Grompolt? Bien, simplement, c'est qu'il y a de gagner un grand effort qui est fait. C'est un effort qui est fait pour faire la régénération. Donc, c'est un programme de géographie à Grompolt? Et c'est ça qui permet que la disponibilité mag en Haïti est sorti non seulement dans la zone où il y a de la terre dans le plateau central, parce que le travail de géographie sur le géographie est fait dans le plateau central et qui permet que il y a presque doublé la production maglant et qui permet qu'il y a très fort l'exportation maglant. Donc, ça, c'est le plus gros travail qui est fait dans le domaine de ça depuis que j'ai introduit les différentes variétés de maglant ici en Haïti. Travail, ça a été représenté de qui ça en termes de coût? Pas sonné exactement, mais c'était un investissement de l'ordre de 3 à 5 millions de dollars et quand même, il y a, disons, 15 ans d'années que le travail ça a été réalisé. Ok. L'autre défi qui était présenté sous production maglant et que les États-Unis étaient accordés une grande importance avec lui, c'est traçabilité. Nous sommes tous, il y a une fois qu'il était fait en Haïti, il y a une fois qu'il a continué tout et avant décision et débattement agriculteur américain. Bien, comment bien? Les États-Unis, il y a une stratégie, il y a une vision et il y a une responsabilité pour protéger le pays là par rapport à toute production, toute importation qu'il y a fait. Donc, c'est peut-être ça que les États-Unis, ils ont même fait des exigences pour permettre qu'ils ont investi tout ça pour qu'ils savent, parce que les États-Unis, vraiment, dans la politique, dans la programmation, ils ont besoin que la monde vienne classer parmi les 7 fruits les plus consommés aux États-Unis. Ce qui veut dire que nous, on garantit le marché pour les fruits et plus particulièrement la mangue. Et étant donné que la mangue francique, c'est la mangue la plus prise jusqu'à présent aux États-Unis, ils vont gagner en pile opportunité. Mais en retour, en retour, les États-Unis ne peuvent pas jouer avec environnement agricole. Ils ne peuvent pas jouer avec. Et c'est le problème ça qui est arrivé là. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la mouche du fruit, c'est le problème pour la production de la mangue. Donc, ils ont obligé à surveiller le prêt parce qu'ils ont pris toute disposition pour ne pas entrer dans la carrière. Parce qu'ils comprennent, quand ils ont entré dans la carrière, ils vont tomber sur l'autre fruit. Et quand même, ils ont regardé, ils prennent les États-Unis avec la pomme là-bas. Ils ne peuvent pas jouer avec eux du tout. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont fait des exigences. Et c'est exigences à eux qui, à cause de conjonction, la cause que nous n'avons pas vraiment respecté à Nissa et qui diront ça, qu'ils ont obligé de creper production et de creper exportation. Ok. Nous ne sommes pas arrivés sur la décision et le département de l'agriculture qui apprend, mais avant ça, je crois que mon goût est consommé à la fois frais, mais tout dans jus, séché, et pour la production de spirituels, et de spirituels, et exportation de mog en Haïti vers les États-Unis. Annuellement, vous présentez qui ça en termes d'entrée de devise dans le pays dans l'économie? Ah, oui. Il y a à peu près entre 8 et 10 millions de dollars qui rentrent pour mog en Haïti chaque année. Donc, c'est ça. Et, je vous profite de dire qu'il y a à Haïti, Haïti va exporter 10% de production mangle en Haïti. Non pas différente seulement, mais dans toute production de mangle en Haïti, nous exportez moins que 10% de production. Donc, c'est rien du tout jusqu'à présent. mais, il y a des exigences vraiment pour nous plier nous à vraiment pour les cas avant. Parce que respecter les exigences, tout le monde est résoudre. C'est-à-dire ce que nous vivons actuellement en Haïti, le pays ne parle pas parce que le pays déjà prend disposition compte tenu de importance sur la affaire mangle compte tenu de marché garanti qui gèny tout baga sa. Donc, yon pren disposition, yon structure la kayo, yon organize la kayo pour travail sa qui la cause que yon bloqué exportation nou que travail sa se yon qui realize le baga sa yon pa gérer par de par le 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 américaine se destrutiyo national ki yon en europe yon capture tout processus d'exportation sa. Bon, bon, je vous posez quelque chose avec la plus grande innocence possible. Comme qui fait dans man go? Là, vous des familles et indépendamment de origines sociales en Haïti? Ou te bien tout du comment term la ou te dit la filière man la filière man c'est pas une production de man la filière man depuis au niveau de la production jusqu'à la consommation par exemple pour man francic là il gagne un pile qui rentrait la donne et qui tira profit vraiment de 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 d'exportation man là vous ou pour l'angou pour kan c'est transport c'est adi que durant la recolte de la man kam vraiment quantité kam qui rentre nan transport man c'est nan son bagay in imagina filière man la li trete c'est yon sol izine qui gagne nan la tibonite apre tout lot izine yon prod ou ou gagne yon produksyon man nan département de l'ouest donc le transport pou bou koulada et puis ensuite l'arrivée au niveau de usine qui fait tout respossessus la de traitement man glan pou li kalibre man glan et pou mette la condition de façot pou fède une inspection pou permette que le patit et ça m'em occasion pou mouen reveni sou l'ou se posyom que fondation a te réalisé sou mouen m'em l'essa a nou te genyen de représentant de plusieurs pays étranger que nou te invité vin fè présentation pou nou a l'occasion te genyen de représentant de la riz dominicaine te genyen le représentant du Pérou te gen le représentant du Mexique te te vini pou vin parle nou koumou bagayon ap machi eh bien sa ki te wètenu atensyon nou se ke nan l'ot peyi yo se son tout set strui set strui yo ke se so a rikulte produkteur a transporte a transformateur yo tout yo met ansam pou yo konstitue group kou genyen men si lakay nou nou par yel nou krete tout bagayon jere bagayon de façan totale indépendante et ce ki trè mou ver pou produkteur men c'est une production indispensable pou l'agriculteur panse ke se li ki produi maglan men li besoen li besoen maglan pou ki sa jam explique nou ekonomi ekonomi des si jor debat mariculture pou met te fin avek pou gam nan et sa ki po la cause de fin exportation de mok vers les états juni dici janvier 2023 ki jen ka fa sa si tout no capable no capable pas ni de grave vraiment parce que l'arrêt et la man son production annual l'i qu ni non gagné ni produite le man francic eh bien c'est la le produit le plus prisé parmi fruit parmi man qui en a qui était plus prisé donc no pa k pa met non luxe ça parce que les rapport pay ya en pill l'agent et jambes de là c'est redistribution dans la chaque étape ça yon yon gagne travail yon gagne participation yon dans filière donc il faut nous travailler pour nous remettre et ici, l'effet pour rentrer dans la négociation pour rentrer dans la disposition pour, à défaut de mettre en place propre structure de suivi de la qualité mais que yon qui a créé les conditions pour les Etats-Unis qui viennent avec ce truc pour Haïti que les cafés travaillent les normaux donc ces garanties et conditions de sécurité pour inspecteurs qui sont capables de travailler sans pas inquiéter pour sécurité qui sont encore qu'Haïti est capable de faire pour qu'il programme ça c'est exactement ça c'est la seule raison pour laquelle yon bloqué c'est parce que les inspecteurs pas qu'à faire travailler et d'yon pas qu'à prendre chance dans le pays ça me voulez comprendre mais nous même peux nous créer les conditions même si que inspecteurs arrivent dans le stade et si yon yon attention bien particulière pour garantir sécurité pour faire un travail là mais que les vignes faites parce que quoi les mortels pour plus particulièrement pour les lieux l'agriculteur producteur de la matière pour les lieux Merci beaucoup à Gordon Polt de souter disponible pour nous matin